Il faut apprendre pour devenir plus et faire ce que l'on sait, faire ce que l'on a appris. Donc cette année, le mot d'ordre, c'est on veut apprendre beaucoup plus pour devenir plus et on veut faire beaucoup plus pour devenir plus. La connaissance, l'action. Connaissance, action. Et la connaissance va nous permettre d'avoir des actions ciblées, stratégiques. Vous savez, je vous ai dit un truc, peut-être que je vais être un petit peu rude avec vous en ce début d'année, mais la vie a de nombreuses intersections et on l'a vu en 2020, c'était loin d'être facile. Et ça continue pour beaucoup d'entre nous parce que les répercussions vont pas s'évanouir, s'évaporer comme ça. Mais il y a malgré tout beaucoup d'occasions de monter, pas que de descendre. Il y a eu beaucoup de chutes, de situations de famille, de santé, de situations professionnelles, de finances personnelles, de drames. Mais il faut pas oublier qu'il y a des descentes, mais des remontées aussi. Et il y a beaucoup de montées, beaucoup d'occasions de remontées en ce moment. J'en parle à des entrepreneurs qui ont l'occasion du siècle de se lancer un entrepreneuriat ou de créer une deuxième activité ou de relancer de nouveaux produits dans leur entreprise, plus que jamais. Et lorsqu'on est confronté à des situations de hausse et de baisse, de hausse et de baisse, eh bien on a trois choix. Soit cette année vous décidez d'ajouter quelque chose de plus pour devenir plus à votre vie. Donc cette année, choix numéro un, je veux devenir plus. Deuxième des choses, je veux retirer quelque chose à ma vie. Il y a quelque chose qu'il faut que j'enlève, une épine. C'est le deuxième choix. Et puis aussi, vous pouvez faire un choix numéro trois, c'est de vous dire, je veux échanger quelque chose à ma vie. Échanger une chose pour une autre. Je veux remplacer la cigarette par le sport. Et ce que nous voulons dans notre vie, c'est jongler selon les périodes, les mois, les journées, avec ces trois choix que nous avons pour avancer dans notre vie. En général, je pense que les gens qui échouent font de mauvais compromis. Et que les gens qui réussissent font de bons compromis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !